Les habitants du quartier Louis-Sy dans l'arrondissement numéro 3, Tchétchée, vivent d'énormes difficultés des transports pendant la période des pluies et de la rentrée scolaire. Ceci est dû au manque des routes bitumées et à l'augmentation du coût de transport. Les difficultés des transports, c'est très difficile parce que les bus ne rentrent plus. Donc s'il s'agit d'avoir le moyen de déplacement, il faut monter tout juste au Louis-Sypilonne. Sinon le Louis-Sy-Bor-Bor n'a plus le moyen de transport. Le coût de déplacement parce que si on quitte le Louis-Sypilonne en allant au Frontier-Tier, ça coûte 250. Le Louis-Sy-Bor-Bor, quand il y avait les bus, de Louis-Sy-Bor-Bor jusqu'au Frontier-Tier, ça coûtait 200 francs. Maintenant, les gens préfèrent même de traverser par pirogue ou des ponts qu'on a eu à mettre tout juste à l'eau. Donc ils préfèrent payer même 50 francs pour traverser à Ouit. Et quand ils traversent à Ouit, là ils se déménagent pour arriver au Frontier-Tier. Et eux-mêmes ils font des tours par-ci par-là, ils tournent. Donc ils savent bien que Ouit-Sy n'a plus de transport parce qu'il y avait des bandes de sable. Là maintenant, je ne sais pas si c'est quelle société qui vient de ménager un peu la voie. Parce qu'il y a le pipe qui passe par là. Pendant cette période de pluie et de la rentrée scolaire, la population préfère prendre des pirogues, un raccourci permettant d'arriver au Dalet à la hauteur du quartier Camoui, à moindre coût, soit 50 francs allers et retours lors d'une traversée par pirogue. Témoignage. Ce n'est pas tellement trop cher. Pour moi, c'est 50 francs l'aller, le retour aussi 50 francs. J'empreinte ça fréquemment parce que je suis de l'autre côté. Les routes d'ici sont désenclavées, donc ce n'est pas facile. Pour le bus, c'est comme si je faisais tout en tour. Du quartier. Alors qu'ici, si je payais 50 francs facilement, je suis de l'autre côté. Donc ça m'arrange. Le gars, il est là, le matin, il est là pratiquement à 6 heures jusqu'à 21 heures. Signalons que les véhicules n'ont plus accès à ce quartier depuis un moment. Ce qui provoque l'augmentation du coût de transport qui est passé de 250 à 350 francs CFA. Les habitants du quartier lancent un appel aux autorités pour qu'elles leur viennent à la rescousse.